Donc je dirige un Tech Hub qui s'appelle WellApp, ou plutôt un réseau de Tech Hub parce qu'il y en a deux aujourd'hui, il y a WellApp Zero et WellApp Prime, d'ailleurs on prévoit d'en créer beaucoup plus. Et parmi les technologies sur lesquelles on est focus dans ce Tech Hub, il y a l'impression 3D. Il se fait qu'on a été les créateurs de la première imprimante 3D made in Africa, et une machine dont on a un peu parlé parce qu'elle était faite avec des déchets informatiques recyclés. Par ça on a déclenché d'autres petits projets, ça a inspiré d'autres start-up qui se sont lancées dans ce domaine. Et surtout on a une croix activité en termes de vulgarisation de cette technologie et de production de conférences autour de l'impression 3D. Je suis venu partager tout ça avec le public. Et les pistes qu'on a sont assez variées, il y a des évidences qui sont tout ce qui est outillage, évidemment l'imprimante 3D étant une machine de prototypage rapide, peut servir à penser de nouveaux outils pour le domaine de l'agriculture. Tout ce qui est maintenance, réparation de pièces cassées, de pièces à remplacer, etc. C'est aussi un bon outil pour régler des problèmes qui pourraient se poser en Afrique, de pièces qui sont détériorées et pour lesquelles des fois on doit attendre très longtemps avant de pouvoir... Complètement, le CTIE a eu l'intelligence de faire une journée où dans la matinée on avait l'impression 3D au programme, et dans l'après-midi on parlait de blockchain. Et moi j'avais l'intuition que c'était des technologies complémentaires, par exemple là j'ai découvert ici que cette intuition était vraie, et qu'impression 3D corrélée avec du blockchain, mais aussi de l'intelligence artificielle et les IOT, pouvait être quelque chose d'assez complexe qui nous fait basculer dans pratiquement une nouvelle ère, une nouvelle civilisation. Nous avons produit des produits de l'income-booste et de l'argent à les familles. Donc, le moyen que nous utilisons 3D printing est pour la design et la développement phase, où nous produisons les prototypes avec les 3D printers et apprenons leurs feedbacks, et apprenons leurs feedbacks et apprenons leurs feedbacks, et apprenons les précédents des produits. Nous avons un impact sur le prototipement, en obtenant les expériences de l'utilisation, et ce genre de choses. parce que, pour nous, par exemple, nous avons déjà des impacts sur les 3D printers dans notre design. Je pense qu'il y a beaucoup d'excitement sur le potentiel de 3D printing en relation à l'agriculture et technologie. Il va y avoir besoin de développer des nouvelles tools, de augmenter des nouvelles tools, en particulier en relation à la climat-smart agriculture, pour essayer de développer des technologies qui permettent de développer des technologies qui permettent de développer des produits et technologie par la façonnette d'increcer la productivité. Donc, il y a beaucoup d'opportunités dans l'agriculture. Il peut être d'irrigation, de la water sparing, de la fertilisation, de la fertilisation, de la fertilisation. Je pense que c'est un potentiel de la possibilité, pour pouvoir fixer les machines ou techniques de développer des tools, de développer des tools, ou de augmenter et localiser les existants. Je pense que c'est un potentiel de la qualité de l'agriculture.